Comment te faciliter la vie à l'école et la rendre plus excitante ? On a préparé une méga collection de trucs et astuces géniaux qui rendront tes journées à l'école bien plus faciles. T'aimes les cours d'art plastique ? On va fabriquer une trousse pour nos tubes de peinture en forme de tube de peinture. On aura besoin d'une chaussette avec un joli imprimé dessus et d'un tube de papier toilette. Coupe le talon et l'élastique de la chaussette. Enfile la chaussette sur le tube de papier toilette. Ferme un côté de la chaussette avec un élastique et l'autre avec de la colle. Prends un bouchon d'une vieille bouteille de shampoing. Passe un ruban à travers le goulot et forme une boucle. Colle le bouchon en haut de la trousse. Colle une boucle et un bouton sur la trousse. Indique sur une étiquette colorée ce qu'il y a à l'intérieur. Mets les tubes de peinture acrylique dans la trousse. Tes tubes sont désormais ordonnés et toujours à portée de main. Pour la prochaine astuce, on va te montrer comment réaliser une pochette pour nos cahiers avec du matériel improvisé. On aura besoin d'une boîte de céréales assez grande. Coupe un côté, puis plie les rabats vers l'intérieur et colle-les dans la boîte. Fais une entaille et passe un élastique dedans. Fixe-le avec de la colle. Choisis un joli papier scrapbooking à motif et colle-le à l'avant de ta pochette. C'est simple et pratique ! Qui est-ce qui aura ces cahiers bien rangés dans son sac à dos maintenant ? Bien ! Maintenant qu'on a une pochette, il nous faut aussi un organisateur pour nos marqueurs. On aura besoin d'un sac en plastique à zip. Utilise du ruban adhésif décoratif pour fixer le sac dans la pochette. Tout ton matériel est rangé à un seul et même endroit. C'est super pratique ! On adore les bloc-notes originaux ! On va en fabriquer un et décorer sa couverture avec une orange juteuse. On t'a montré comment en dessiner une dans une vidéo précédente. Fais des cercles sur du papier blanc à l'aide d'un compas. Découpe-les. Découpe aussi des cercles dans une pochette en plastique. Choisis plusieurs couleurs pour un rendu plus joli. Empile tous tes disques en alternant ceux en plastique et ceux en papier. Perfore la pile et enfile un anneau dans le trou. C'est terminé ! Il n'existe pas de bloc-notes pareils ! En classe, règle et taille-crayon sont alliés comme confiture et beurre de cacahuètes. C'est le moment de les souder à jamais ! Avec le bec pointu d'un pistolet à colle, fais un trou au milieu de ta règle. Colle le taille-crayon dessus. Grâce à cette poignée super pratique sur ta règle, ça va désormais être beaucoup plus simple pour toi de travailler. Et si la mine de ton crayon est cassée, il te suffit de pencher ta règle pour le tailler. Mais où mettre ces copeaux de crayon s'il n'y a pas de poubelle à proximité ? Un ballon va pouvoir t'aider. Enfile un ballon sur le taille-crayon en laissant l'ouverture dégagée pour pouvoir y mettre ton crayon. Les copeaux tomberont dans le ballon et ton bureau restera bien propre. Créons maintenant quelque chose de multifonctionnel. Une règle stylo. Imprime une règle en papier, roule-la et glisse-la dans un stylo transparent. Tu peux désormais prendre des mesures et tracer des lignes en même temps avec un seul et unique accessoire. Comment apporter de la couleur dans un cahier tout blanc ? C'est en fait bien plus simple que tu ne le crois. Découpe un cœur dans de la mousse EVA. Colle-le sur un flacon de vernis à ongles avec du scotch double face. Mets de la peinture sur la mousse et décore ton cahier avec des cœurs. Tu peux aussi faire des tampons d'autres formes ou des lettres pour écrire à quel point tu aimes l'école. Ton prof va forcément adorer ! Maintenant, on va faire un support avec des pailles et des ficelles pour accrocher nos notes importantes. Coupe les pailles à la longueur désirée. Glisse la ficelle dedans. Repasse la ficelle en sens inverse pour former un carré fermé. Réalise un deuxième carré identique. Termine notre construction avec un triangle en attachant deux pailles ensemble. Accroche tes notes et photos dessus avec des pinces à linge. Accroche le support sur ton mur. Tu auras maintenant les informations dont tu as besoin toujours sous les yeux. On s'est un peu emporté en dessinant. Et nos doigts sont maintenant tachés. Mais on sait quoi faire. Trempe à coton-tige dans du dissolvant pour ongles et frotte les marques avec. Les taches de feutre disparaissent immédiatement. Et maintenant, réalisons un marque-page original dans un style origami. Prends une bande de papier rectangulaire avec un côté à motif. Plie un des côtés étroits d'un centimètre. Retourne le côté coloré vers toi et forme un triangle en pliant les deux coins vers le milieu. Plie à nouveau pour que la mine de notre crayon en origami soit plus fine. Retourne le papier. Replie la bande vers le haut. Marque bien la pliure. Retourne le papier à nouveau. Plie les côtés vers le milieu. Et voici notre marque-page en forme de crayon. Ce serait un super cadeau pour un jeune peintre. On a tous triché un examen au moins une fois. Aujourd'hui, on va te montrer comment tricher discrètement à tes évaluations et examens. Commençons par réaliser une antisèche en accordéon. Écris tes notes sur une bande de papier. Plie-la en accordéon. Tu peux tourner les pages comme dans un livre. Ça prend un peu de temps à faire, mais ça peut être caché facilement dans la paume de ta main. Grâce à une illusion d'optique, on va piéger notre professeur en lui faisant croire qu'on a une seule règle et pas deux. Joins deux règles ensemble avec du scotch. Tu peux les ouvrir. Place ton antisèche entre les deux règles. Soulève une règle et jette un œil rapide à tes notes pendant que ton prof regarde ailleurs. Les scientifiques pensent que le chocolat est bon pour le cerveau. Et bien pour tes notes aussi ! Prends un cure-dent et écris tes formules au dos d'une tablette de chocolat. Remets l'emballage soigneusement et pose la tablette sur ton bureau. Fais croire à ton prof que tu ne triches pas, mais que tu ne fais que stimuler ta matière grise. Dis ce que tu veux, mais un cutter est au-dessus de tout soupçon. Écris toutes les choses que tu n'as pas eu le temps de réviser sur une bande de papier. Sors la lame d'un cutter et glisse ton antisèche dans le manche. Remets la lame à l'intérieur. Fais glisser la lame et les inscriptions se révèlent d'elles-mêmes. Fais attention de ne pas éveiller les soupçons auprès de Mademoiselle Smith. Pour la prochaine antisèche, on aura besoin d'un pansement. Écris tes antisèches et colle-les sous le pansement sur ta main. Les gens se font mal tout le temps, non ? Tes notes sont à portée de main. Sur ta main pour être plus exacte. La prochaine antisèche est un peu plus complexe. Fais une entaille dans un stylo à l'aide d'une lame de cutter préalablement chauffée. Attache deux cure-dents ensemble avec un élastique et insère-les dans le bouchon du stylo. Remets la cartouche dans le stylo et insère l'antisèche dans le trou. Il te suffit de faire tourner le bouchon avec les cure-dents pour faire rentrer l'antisèche dans le stylo. Colle un morceau de plastique de la même couleur que le stylo au bout de l'antisèche. C'est ce qu'on appelle se cacher à la vie de tous. Est-ce que Mademoiselle Smith est toujours aussi vigilante ? Prends du scotch et double face pour coller une antisèche dans ta manche. Agis rapidement et personne ne remarquera quoi que ce soit. Ça peut arriver d'oublier son compas à la maison, mais jamais son fidget spinner, n'est-ce pas ? Insère un crayon dans le trou d'une branche du spinner et fais-les tourner. En plaçant ton crayon entre deux branches, on obtient un cercle plus petit. C'est aussi simple que ça ! T'essayes de tracer une ligne droite, mais tu finis toujours par en avoir une ondulée ? On va partager un petit secret avec toi ! Place ta feuille de papier près du bord de la table. Prends un marqueur, tiens-le entre tes doigts et colle ton index contre le rebord de la table. Fais glisser ta main en tenant fermement le stylo. Un peu d'entraînement et c'est parti ! Mon stylo est quelque part par ici. Aïe ! Ces punaises ont envahi ma trousse ! C'est le moment d'arranger ça. Prends une gomme et pique toutes les punaises dedans. C'est comme un hérisson mais à l'envers. Ces portes-punaises te protégera de leurs épines. Comment ressusciter un marqueur mort ? On a une astuce pour ça. On aura besoin d'un flacon de vernis à ongles. Vide-le et nettoie-le. Mets des paillettes dedans. Remplis la bouteille avec de l'eau. Désassemble le marqueur et coupe le tampon en plusieurs morceaux. Insère la pointe du marqueur dans le tampon et mets les petits morceaux dans le flacon afin que les pigments se mélangent à l'eau. Injecte de la glycérine dedans à l'aide d'une seringue. Enfonce le tampon dans le flacon et fixe la pointe avec de la colle. Débarrasse-toi de l'applicateur. Notre marqueur glamour est prêt. Il écrit à nouveau et semble comme neuf ! Et les paillettes lui donnent un certain charme. T'as besoin d'un cutter pour couper du papier ? Mais le magasin de bricolage est déjà fermé ? Pas de problème ! Dévisse un taille-crayon et sors la lame. Colle la lame dans un pince-note. Notre cutter improvisé est prêt. On peut dire qu'il fait son travail. Tes feuilles sont encore toutes mélangées ? Et t'as pas de trombone ou d'agrafeuse ? Notre prochaine astuce va t'aider. Empile les feuilles dans l'ordre. Fais une entaille dans le coin en haut à gauche de la pile. Repile les coins en les faisant passer à travers l'entaille. Les pages sont désormais bien attachées. T'as aimé notre exercice pour l'école ? Quelle astuce as-tu préférée ? La trousse en tube de peinture ? La pochette avec la boîte de céréales ? Ou les antisèches ? Abonne-toi à notre chaîne. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Et clique sur la cloche pour connaître nos dernières publications. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bravo ! Sous-titrage FR ?